En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni des cris de détresse. Il n'y aura plus de nouveau-né qui vive quelques jours seulement, ni de vieillard qui meurt avant d'avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à cent ans sera considéré comme jeune et celui qui n'atteindra pas cent ans sera considéré comme maudit. Ils reconstruiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne construiront pas des maisons pour que d'autres les habitent. Ils ne feront pas des plantations pour que d'autres en mangent. car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres et ceux que j'ai choisis jouiront du fruit de leur travail. Ils ne se fatigueront pas pour rien et n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de peuples bénis de l'éternel et leur progéniture sera avec eux. Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. Le loup et l'agneau brouteront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'éternel. Je suis le directeur d'Aroch à France. Je m'appelle Jean-François. Je vais céder la parole à Rachel. Rachel est membre du conseil d'administration d'Aroch à France. Elle est diplômée de l'université d'Oxford comme historienne. Ensuite, elle a fait des études de théologie à All Nations Christian College en Grande-Bretagne et à la faculté évangélique libre de théologie de Vaud-sur-Seine. Elle a notamment un master en implantation d'église. Elle est, avec son mari, engagée dans le ministère à Blois où elle est responsable d'une église qu'ils ont implantée. Elle va donc nous parler ce soir de la mission de l'église et est-ce que la sauvegarde de la création fait partie de la mission de l'église. Je pense qu'on se doute un petit peu de la réponse, mais on n'est jamais si sûr. Alors, je lui cède la parole. Merci. Bienvenue à chacun. Ça a déjà été dit. Je suis heureuse d'être là avec vous ce soir pour parler de la mission de l'église, la mission que Dieu a confiée à son peuple. Et j'aimerais vous inviter, tout au début, de penser à des personnes qui font partie de votre église locale. Peut-être, imaginez-vous le dimanche matin, si c'est le dimanche matin que vous vous réunissez pour le culte, pensez à quelques personnes qui ont votre âge, qui sont plus âgées que vous, plus jeunes que vous, des gens avec qui vous êtes proches, des gens qui sont très différents de vous. Et j'imagine que dans la plupart de nos églises, il y a une diversité d'attitudes et de sentiments par rapport à la foi chrétienne et l'écologie. Il y a des personnes pour qui l'écologie et la foi chrétienne sont en opposition. Pour certaines personnes dans nos entourages chrétiens, l'écologie est une idéologie qui s'oppose à la parole de Dieu. Et si on veut s'engager dans la mission de Dieu, il faut choisir. Soit c'est la mission, soit c'est l'écologie. Ça ne peut pas trop être les deux parce que c'est des chemins qui mènent dans deux sens différents. Il y a aussi des gens dans nos églises qui s'intéressent à l'écologie, qui sont préoccupés par les questions de changement climatique, de crise écologique. Beaucoup sont influencés par leur entourage, peut-être des amis, des membres de leur famille, mais aussi par le fait que les médias parlent de plus en plus des questions écologiques. Et de plus en plus de personnes dans nos églises commencent à faire attention aux gestes écologiques, à s'engager peut-être de manière très modeste au début et peut-être de manière vraiment conséquente. Mais pour un certain nombre d'entre eux, ça reste deux chemins parallèles. D'un côté, il y a leur vie de piété, leur vie avec le Seigneur, leurs engagements au service de Dieu. Et puis, de l'autre côté, il y a leur engagement écologique. Et ils n'ont pas trop d'idées comment les deux devraient s'articuler. C'est comme si les deux étaient dans des comportements différents dans leur tête et dans leur vie. Ensuite, j'espère qu'il y a des personnes dans vos églises pour qui il y a eu cette convergence, une confluence, on peut dire, entre ce qu'ils observent au niveau de la crise écologique autour d'eux et ce qu'ils découvrent en ouvrant la Bible. Et notre objectif en tant qu'ambassadeur, c'est de faciliter l'intégration entre les réalités observables de la crise écologique et notre foi en Jésus-Christ, la mission qu'il nous a confiée. Je pense que si on devait condenser la confession de foi des chrétiens en trois mots, ce serait quoi selon vous? Je pense que je dirais Jésus est Seigneur. C'est la confession de foi peut-être une des confessions les plus tôt dans l'histoire de l'Église et ça reste très pertinent aujourd'hui. En tant que chrétien, nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Et alors, qu'est-ce que cela veut dire en 2021? Dans un monde en crise, crise du COVID, crise écologique, crise sociale et politique dans beaucoup de pays aussi, comment nous sommes-nous mis dans ce pétrin en tant qu'être humain? Quelle espérance pour l'avenir? Et comment devrions-nous vivre ici et maintenant? C'est quoi la vie bonne dans le contexte où nous nous trouvons? Qu'est-ce que Dieu attend de son peuple? Donc, on est sûrement tous à des endroits différents dans notre cheminement. J'espère que certains d'entre vous ont déjà réfléchi pas mal. Je sais que certains d'entre vous ont déjà réfléchi beaucoup à cette question. D'autres peut-être beaucoup moins. Ce n'est pas grave, mais j'espère qu'on peut tous avancer un petit peu ce soir ensemble, partager nos idées aussi pour pouvoir aider un maximum de chrétiens à être dans ce troisième cas de figure où il y a vraiment une confluence, une convergence entre ce que Dieu nous révèle dans sa parole et les réalités de la crise écologique que nous observons autour de nous. Nous voulons que nous-mêmes et puis les chrétiens autour de nous soient équipés pour évaluer les différentes idées qui circulent par rapport à la crise écologique dans le monde non-chrétien. Nous voulons que les chrétiens soient capables de se positionner de manière sage et sensée. Et nous voulons aussi, en tant que chrétiens, être équipés pour faire de bons choix au niveau de nos actions, de notre engagement pratique sur le terrain. Donc, ce soir, on va être un peu en mode plan large. Pour bien communiquer sur le sauvegarde, pour bien communiquer sur l'importance de la sauvegarde de la création dans le plan de Dieu, nous avons besoin de prendre un peu de recul sur ce que Dieu est en train de faire dans l'univers qu'il a créé, dans le monde qu'il a créé. C'est pour cela que j'ai demandé à Judith de lire ce passage du prophète Esaïe tout au début, qui fixe nos yeux sur l'avenir que Dieu promet à son peuple. Ce que nous n'allons pas pouvoir faire ce soir, c'est vraiment retracer toute la théologie biblique de la création. Beaucoup d'entre vous connaissent le livre de Dave Buckless, Dieu, l'écologie et moi, celui-là, qui fait cela très bien, qui esquisse en fait une vision théologique, une vision biblique de l'écologie, en commençant avec la création, en retraçant ce qui s'est passé à la chute, le projet de Dieu à travers son peuple Israël et puis ce qui s'est passé à la croix et ce à quoi nous nous attendons en tant que chrétiens. Ce soir, ce n'est pas notre propos. Nous allons plus nous concentrer sur cette notion de mission et en particulier, ce qu'on appelle la mission intégrale ou la mission holistique pour voir quelle est la place d'un engagement écologique au sein de cette catégorie plus grande qui est la mission. Quelle est la mission réellement que Dieu a confiée à son peuple ? Nous sommes chrétiens, donc c'est bien sûr dans la Bible que nous allons chercher des réponses à cette question, peut-être dans les Évangiles d'abord. Jésus qui dit à ses disciples après sa résurrection, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc on voit que les disciples de Jésus qui vont être les fondateurs de l'Église, ils sont envoyés par Jésus de la même manière que Dieu le Père les a envoyés. On pourrait aussi se tourner vers Matthieu 28, un passage qui est très souvent utilisé pour parler de la mission de l'Église. Matthieu 28, versets 19 et 20, quand Jésus envoie ses disciples en mission, et on va revenir à ce passage tout à l'heure. Mais il est important qu'on prenne en compte aussi toute l'histoire biblique, ce que Dieu est en train de faire dans le monde à partir du livre de Genèse. Souvent, on dit que le premier envoi en mission, c'est quand Dieu appelle Abraham et lui dit qu'il va faire de lui une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et puis tout au long de la Bible, on voit aussi cette réalité que la mission n'est pas intégrale si nous prenons en compte que les êtres humains. Même si on prend en compte les êtres humains comme êtres qui ont à la fois des besoins spirituels, des besoins physiques, des besoins sociaux et émotionnels, il ne faut pas qu'on oublie que le plan de rédemption que Dieu met en place inclut toute la création. Cela, on l'a vu aussi, n'est-ce pas, dans le passage que Judith nous a lu. C'est vrai que les êtres humains sont sur le devant de la scène dans cette histoire, mais les autres créatures que Dieu a faites sont aussi incluses dans cette restauration, cette rédemption et cette transformation que Dieu effectue. C'est de partager avec vous et discuter avec vous un schéma qui est souvent utilisé pour parler de la mission. Voilà le livre de Dave Boclès. Alors, la mission de l'Église, c'est quoi? Je pense que tous les chrétiens seraient d'accord pour dire qu'un des aspects qui est vraiment central, qui est vital quand on parle de la mission, c'est la proclamation de l'Évangile. Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité. La proclamation de cette invitation de mettre notre confiance en lui et d'être réconcilié avec le Dieu et qui nous a créés. Dans la tradition évangélique, cette partie-là est particulièrement mise en avant. Et je sais que beaucoup d'entre vous font partie de ce courant-là. Donc, on parle beaucoup de l'importance de proclamer la bonne nouvelle que Jésus est mort et ressuscité. Et c'est vital qu'un maximum de personnes puissent entendre, comprendre et répondre à cette invitation. Mais on ne s'arrête pas là, bien sûr. On avait parlé de ces versets à la fin de l'Évangile de Matthieu. Je vais juste les lire parce qu'ils sont vraiment clés pour notre compréhension de la mission de l'Église. Jésus qui dit à ses disciples, juste avant de retourner auprès du Père, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-le à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. » Donc, on voit dans le verset 19, surtout la proclamation, mais on voit qu'il y a plus. Les gens qui reçoivent cette parole, cette bonne nouvelle, doivent devenir des disciples. Ils rentrent dans une démarche d'apprentissage. Ce n'est pas juste un déclic et c'est bon, mais ils sont invités à se mettre au pied du Maître qui est Jésus. Et les disciples, les apôtres, doivent leur enseigner tout ce que Jésus leur a prescrit. Ils ne doivent pas juste l'enseigner, mais ils doivent leur enseigner à le mettre en pratique. Donc, il y a cet aspect de formation spirituelle qui va bien au-delà de la simple acceptation d'un message. Et puis, mettre en pratique tout ce que Jésus a enseigné, ça va forcément comporter un élément d'amour du prochain, du service. On peut, en pensant aux Évangiles, on peut penser à Luc chapitre 10, 25 à 37, par exemple, où Jésus donne l'histoire du bon Samaritain, également à l'histoire des boucs et des brebis, dans Matthieu 25, 45 à 46. On ne peut pas être un disciple de ce Jésus-Christ sans se comporter comme lui, il s'est comporté. Il était plein de compassion pour les gens qui souffraient. Il guérissait les malades. Il venait en aide à ceux qui étaient marginalisés et rejetés par la société. Donc, la mission de l'Église, si l'Église est envoyée par Jésus, comme Jésus était envoyé par le Père, il va y avoir cet élément de service, de l'amour du prochain. Et puis, quand on lit la Bible, on voit aussi le cœur de Dieu pour la justice. Là, quand on lit les Évangiles, on voit que Jésus était vraiment pétri, très inspiré du prophète Esaïe. et Esaïe est souvent préoccupée par ce thème de la justice, de l'oppression des faibles par les plus forts et du cœur de Dieu pour pouvoir les prisonniers libérés. On peut penser à Esaïe 58, verset 6 à 7, par exemple, qui parle de cette préoccupation de l'Éternel pour la justice. Et cela va faire partie de la mission de l'Église. C'est peut-être un peu moins évident pour tous que le service. Je pense qu'il y a peu de chrétiens qui auraient des doutes par rapport à l'importance du service, par rapport à l'importance de venir en aide à ceux qui ont faim, à ceux qui sont malades, à ceux qui ont besoin d'éducation. Mais quand il s'agit de cet élément de justice, on commence à avoir un peu plus de discussions et de doutes entre les différents chrétiens. Est-ce que l'Église est appelée à s'attaquer aux injustices structurelles qui peuvent exister dans notre société? Ou est-ce que l'Église est simplement appelée à venir en aide aux individus qui sont dans la souffrance? Je dirais que dans la première moitié du XXe siècle, quand on réfléchissait à la mission, souvent on s'arrêtait là avec ces quatre choses. Et puis, plus les problèmes de pollution, les problèmes de ressources et la crise écologique avec toutes ses facettes est devenue grave et a pris du place sur le devant de la scène, les chrétiens ont commencé à dire « mais il y a un problème en fait ». Parce que si on ne s'occupe pas de la création de Dieu comme il nous a demandé de faire, on ne peut pas faire tous les autres. On ne peut pas prendre soin de notre prochain, on ne peut pas venir en aide de manière efficace à ceux qui sont dans la souffrance et on ne peut pas promouvoir la justice pour les plus vulnérables et les plus pauvres si on ne prend pas soin de la terre que Dieu nous a confiée. Et on peut penser déjà dès le départ de la Bible au premier chapitre de Genèse où on voit Genèse 2,15 par exemple, dont Dieu confie le jardin aux êtres humains pour le travailler, pour le garder, même pour être au service de cette création. Et c'est vrai que ce mandat-là n'a jamais été retiré, mais les chrétiens n'ont pas eu forcément le déclic de réfléchir à cet aspect-là de la sauvegarde de la création comme quelque chose qui faisait partie de leur mission en tant que peuple de Dieu spécifiquement. Voilà, j'ai juste mis quelques versets qui mettent en exergue les différents aspects de ce schéma. proclamations, formation, services, justice et soins de la création. Il y a d'autres schémas possibles, bien sûr, pour regarder la mission, mais je voulais vous donner l'opportunité de réagir un peu à celui-là et peut-être de dire quelles sont les limites de ce schéma selon vous ou les objections qu'on pourrait avoir à ce schéma. Donc, je vous invite à peut-être chacun penser soit à une critique, une objection, une limitation que vous voyez dans ce schéma parce que bien sûr les schémas sont un peu faits pour être critiqués, c'est un peu le but. C'est une façon de concevoir de la chose mais ce n'est pas du tout une façon parfaite de concevoir de la mission. Et je vous invite à mettre dans le chat une limitation, une limite que vous voyez à ce schéma, une remarque ou une critique et puis on va en discuter un peu. Une chose qui vous énerve ou qui vous plaît bien. Et puis, je vais demander à Jean-François de regarder un peu ce qui est dans le chat. Alors, il y a une question qui, de Sandrine, comment pouvez-vous détailler le mot justice? Donc, l'appel, la vocation du peuple de Dieu pour lutter dans la société pour les valeurs qui sont chères au cœur de Dieu. Donc, nous voyons dès le départ, dès Genèse 1 à 3, que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Chaque être humain a de la valeur aux yeux de Dieu. Et depuis la chute dans toutes les sociétés humaines, il y a des êtres humains qui acquièrent de plus en plus de privilèges et d'autres qui sont de plus en plus exploités ou opprimés. Donc, si l'Église est appelée à refléter le cœur de Dieu, à vivre selon la volonté de Dieu, elle va se préoccuper. Ça peut être comme au 19e siècle, en Angleterre, se préoccuper des enfants qui étaient exploités dans les usines ou les mines ou des gens qui étaient pris comme esclaves, envoyés sur les plantations de coton. Ça peut être aujourd'hui se préoccuper des enfants à naître ou à ceux qui sont, qui travaillent dans l'industrie du sexe et qui sont exploités à ce niveau-là. Ça peut être s'intéresser aux conditions de travail aussi de ceux qui produisent les vêtements que nous portons. Ça peut être des choses comme les mouvements pour les droits civiques aux États-Unis au 20e siècle. mais cette idée que si notre cœur est en harmonie avec le cœur de Dieu, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas fermer nos yeux aux injustices qui existent dans notre monde. Nous savons que nous n'allons jamais abolir l'injustice avant le retour de Jésus. Tout comme Dieu nous dit qu'on aura toujours les pauvres avec nous. On ne va pas abolir non plus la maladie ou la souffrance, mais nous luttons contre cette injustice parce que justement, nous savons que Jésus revient un jour pour établir une justice parfaite. Le schéma ne rend pas forcément compte des liens entre les différents items. Par exemple, le soin de la création est très lié à la justice sociale. Oui, tout à fait. Et c'est difficile visuellement je dirais même que tout est vraiment lié à tout, n'est-ce pas? Avec le sauvegarde de la création, effectivement, il y a des liens qu'on voit assez vite. Si, par exemple, on ne fait rien par rapport au changement climatique, on est bien au courant que c'est les gens qui sont déjà les plus pauvres qui vont souffrir en premier, qui risquent de perdre leurs terres et leurs moyens de subsistance en premier. Donc, il y a ce lien très fort entre le sauvegarde de la création et la justice. Et puis, le côté service, compassion aussi. Si on veut avoir compassion sur ceux qui sont les plus vulnérables et qui souffrent le plus dans notre monde, l'action écologique et le soin pour la création de Dieu, la préoccupation pour l'environnement dans lequel les êtres humains vivent est absolument essentiel. C'est peut-être un petit peu moins évident, mais je dirais qu'il y a des liens très forts aussi entre le sauvegarde de la création et la proclamation de l'Évangile. Parce que si on proclame un message qui semble complètement déconnecté d'une question qui est énorme, qui est effrayante pour beaucoup de gens autour de nous et pour nous-mêmes, c'est-à-dire l'avenir de la planète que nous partageons, si nous ne montrons pas que l'Évangile a quelque chose à dire aussi dans notre contexte de crise écologique, quelque part, nous ne proclamons pas l'Évangile de façon intègre et intégrale. Et également, si nous pensons que nous pouvons faire du discipulat, former, équiper nos chrétiens sans les équiper à vivre dans un monde en crise au niveau écologique, sans leur donner des clés pour vivre d'une manière qui est fidèle à Dieu, dans ce domaine-là, nous les formons mal, nous les enseignons mal, si nous ne les aidons pas à faire le lien entre l'Évangile et les questions d'environnement. Alors, une question de Marie, existe-t-il un verset dans le Nouveau Testament pour justifier la mission de sauvegarde de la création comme mission de l'Église ? Car on parle bien d'Église, or le verset cité sur ta diapositive est de l'Ancien Testament. J'en connais pas un verset qui va répondre à toutes nos questions. Peut-être que quelqu'un d'autre entre vous a une meilleure idée que moi, mais je me suis posé la même question. Des passages qui sont clés pour moi sont quand même des passages comme Colossiens 1, 15 à 20 qui parlent du projet de Dieu pour la restauration de toutes choses. les deux derniers chapitres de l'Apocalypse aussi qui nous montrent que cette préoccupation qu'on voit dans les premiers chapitres de Genèse, la préoccupation de Dieu, l'amour de Dieu pour sa création et pas juste pour la création humaine, que cela est encore présent jusqu'à la fin de la Bible. Et c'est vrai que ce n'est pas une mission nouvelle qui est donnée à l'Église de la même manière que la proclamation de l'Évangile, mais ce mandat qui était donné au début, non seulement ce mandat n'a jamais été enlevé, n'a jamais disparu, mais quelque part, ce mandat est renforcé par l'espérance que nous avons de la restauration de la restauration de toutes choses en Jésus-Christ. Je ne sais pas si Jean-François ou Jean-Pierre, vous voulez rajouter quelque chose ? Je pensais au passage de Romain 8, mais je sais qu'il y a une discussion théologique à avoir autour de ces versets, mais notamment qui parle que la création toute entière soupire comme dans les douleurs de l'enfantement et attend la révélation des fils de Dieu. Donc, ça sous-entend que la mission des fils de Dieu qui peuvent être assimilés à l'Église, alors peut-être des théologiens plus pointus que moi ne vont peut-être pas être d'accord, mais ça sous-entendrait qu'il y a quand même une mission de l'Église à ce sujet. Puis, je pense aussi aux versets dans Apocalypse qui parlent de « le temps est venu de détruire ceux qui détruisent la terre », par exemple, qui sous-entend aussi qu'une des missions de ceux qui prient à ce moment-là dans ce verset est justement de prier d'une certaine façon pour la sauvegarde de la création puisqu'ils veulent intervenir contre ceux qui détruisent la terre. Voilà. Oui, je pense qu'on voit quand même l'importance de la création aussi dans le ministère de Jésus, dans la façon dont ils utilisent beaucoup des éléments non-humains de la création pour nous aider à mieux comprendre Dieu et ils nous encouragent à observer, à réfléchir sur cette création. Mais c'est vrai qu'au temps biblique, les questions de notre crise écologique ne se posaient pas dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. pour moi, ce renouvellement de notre relation de l'harmonie entre l'être humain et le reste de la création est sous-jacent à beaucoup de choses dans le Nouveau Testament. Mais il faut être honnête, ce n'est souvent pas explicite. Et la réalité aussi dans le Nouveau Testament, c'est que l'être humain est en général sur le devant de la scène, peut-être même plus que dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament va nous parler plus de la création dans son ensemble quand on pense aux prophètes, non seulement Esaïe, mais les autres prophètes aussi, puis à la loi de Moïse aussi. Et dans le Nouveau Testament, beaucoup de sévérités sur l'homme dans son environnement sont un peu pris comme acquis. Et ils sont là, ils sont sous-jacents, ils ne sont pas disparus, mais ils ne sont pas sur le devant de la scène dans la façon dont l'Évangile de Christ est annoncé et proclamé. Et Christ lui-même a quand même pris une image très forte quand il a dit « Je suis le cèpe et vous êtes les sarments ». Effectivement, pour lui, ce qui est de la nature est important et c'est même un exemple concret d'affirmer la relation qu'il y a entre le chrétien et le Seigneur. Et ce sont des indices ce sont des indices, ce ne sont pas des affirmations. Merci Jean-Pierre. Peut-être une dernière ? Alors, il y avait plusieurs personnes qui avaient posé à peu près la même question concernant le Nouveau Testament et la question de la sauvegarde de la création dans le Nouveau Testament. Est-ce que Jésus en a parlé ? Il y a une question de Karine qui est rejoint par Jean-Pierre qui concerne le schéma que tu as fait. Pourquoi ces éléments et pas d'autres ? Par exemple, la paix et l'amour. Je pense que la paix et la justice peuvent aller ensemble effectivement parce que quand l'Église agit pour plus de justice entre les différents groupes, entre les personnes, le résultat c'est cette idée de shalom, cette idée biblique de shalom qui est la paix avec la justice et l'amour, oui, pour le service on aurait très bien pu mettre l'amour. C'est, oui, le bon samaritain c'est venir en aide à ceux qui sont qui sont dans le besoin. Et moi, je suggérais, je disais que même ça pouvait être inclus dans la proclamation quand on proclame la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est un acte d'amour énorme et c'est ce qui annonce aussi la paix et ce qui est un fondement de la paix donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver un peu partout. Je pense que les chrétiens qui ont à cœur l'écologie et le sauvegarde de la création doivent faire attention à ne pas faire dire des textes du Nouveau Testament ce qu'on voudrait qu'ils disent. Il faut qu'on reconnaisse que le Nouveau Testament était écrit dans un contexte où le péché humain n'avait pas encore n'était pas allé jusqu'au point de créer la crise écologique que nous connaissons aujourd'hui. Il faut reconnaître cette différence de contexte et ne pas chercher à quelque part à tordre des choses comme si Jésus parlait à l'origine en 2021. Il y a largement assez de matière dans la Bible pour moi pour fonder une action en faveur de la création sans prétendre qu'il y a tel ou tel verset clé qui va être le commandement à prendre soin de la terre. On n'a pas besoin de ce verset-là parce que déjà le fait que nous aimons notre créateur et c'est lui qui cette terre lui appartient et qu'il a un projet pour cette terre. Ce n'est pas pour la poubelle mais il a un projet de restaurer cette terre à sa gloire. Déjà, c'est largement suffisant pour fonder notre engagement, notre action. Et puis, dès qu'on commence à parler des liens avec la justice, le service, la proclamation, la formation, aussi, ça forme un tout. Oui. Si Rachel, effectivement, Sophie dit à juste titre que aimer Dieu, notre créateur, c'est aussi aimer sa création et on peut rappeler que les deux plus grands commandements selon Jésus qui ne fait que répéter l'Ancien Testament, bien sûr, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même et ces deux versets justifient pleinement le fait de prendre soin de la création puisqu'on ne peut pas aimer Dieu en laissant détruire la création qu'il a faite puisqu'on sait que Dieu aime sa création comme tu l'as rappelé d'ailleurs au début que tout ça était bon et on ne peut pas aimer son prochain en le laissant vivre dans une planète qui devient invivable parce qu'elle est polluée parce qu'il n'y a plus de biodiversité et parce qu'il y a un changement climatique incontrôlé. Merci Sophie. Oui, effectivement on montre notre respect pour une personne en prenant soin des choses qu'il nous confie. Parfois Jean-François me prête des livres souvent même et bon si moi j'ai ces livres à la maison je prends ma tasse de café je ne fais pas attention je déverse mon café sur les livres de Jean-François bon je ne montre pas beaucoup de respect pour lui mais si je veux le respecter je vais en prendre soin et effectivement c'est le même avec la terre que Dieu nous confie. Ok, je pense qu'on pourrait discuter plus il y aura un temps tout à l'heure en petit groupe pour que plus de gens puissent avoir l'opportunité de s'exprimer mais merci beaucoup pour vos remarques et vos questions et désolé qu'on n'a pas eu le temps de tout traiter. Alors je voulais juste parler du fait que pour revenir un peu je crois que c'était la remarque de Johanna il faut qu'on réfléchisse aussi à comment ces choses s'imbriquent et s'articulent et je pense que la mission d'église de l'église ce n'est pas de dire bon il faut qu'on trouve un projet proclamation pour notre église il faut qu'on trouve un projet compassion et il faut qu'on trouve un projet sauvegarde de la création et c'est des choses distinctes et séparées bon ça peut l'être mais je pense que quelque part quand on réfléchisse notre mission notre action en tant qu'église locale en tant que communauté nous avons besoin de voir le tout comme un ensemble je voulais vous parler d'une collègue brésilienne que Pierre et moi connaissent ici à Blois elle s'appelle Sarah et elle a décidé elle a remarqué qu'ici à Blois il y a pas mal de familles demandantes d'asile nouveaux arrivants et d'autres familles qui sont dans la précarité et aussi pas mal de personnes âgées qui sont seules et elle avait envie de servir ces deux catégories de personnes elle a commencé un groupe de couture parce qu'il se trouve qu'elle est très douée en couture et c'est essentiellement ces femmes et elles se réunissent pour coudre ensemble et leur projet a une dimension écologique bon ils font pas que de la couture mais d'autres formes de bricolage et ils utilisent un maximum de matières recyclées que ce soit des cartons de lait des paquets de café des chutes de tissus toutes sortes de choses alors il y a dans leur projet un élément de sauvegarde de la création il y a aussi un élément de compassion parce qu'ils vont vendre ces objets et récolter des fonds pour aider des familles qui ont besoin d'un petit coup de main pour leur démarche pour demander leur titre de séjour ou qui sont juste qui ont besoin d'un petit microcrédit parce que c'est compliqué il y a un projet il y a un aspect aussi de combler la solitude parce que ces femmes passent des samedis après-midi ensemble les gens qui passent beaucoup de temps seuls peuvent passer des bons moments agréables se sentir soutenus et puis il y a aussi un aspect de proclamation de l'évangile et de disciples d'enseignement et de formation chrétienne parce que dans un contexte laïque où ce n'est pas toujours simple de parler de la foi et de l'évangile ce cercle de femmes qui travaillent ensemble peuvent partager très librement avec les membres qui ne sont pas chrétiens ça devient très naturel de les inviter à des événements organisés par l'église j'aime bien ce projet ça exige pas mal de travail pour ma collègue Sarah et ses amis mais à mon avis dans nos églises on a besoin de réfléchir à des actions qui comportent plusieurs aspects de la mission et quand on réfléchit à notre mission de sauvegarde de la création de ne pas le penser de façon isolée ce n'est pas quelque part quelque chose qui se fait séparément de tout le reste de la vie de l'église mais oui comment pouvons-nous trouver des actions où il y a vraiment cette approche intégrale plusieurs facettes de notre mission sont exprimées dans un même projet ou une même action voici un livre qui n'est pas trop d'accord avec cette approche de mission intégrale en fait c'est deux théologiens qui disent que c'est plutôt la proclamation et la formation qui sont la mission de l'église donc ils soutiennent que tout ce que Dieu est en train de faire dans le monde ne fait pas forcément partie de la mission de l'église notre rôle c'est essentiellement de témoigner de ce que Christ a déjà fait et l'église devrait se concentrer sur ce qu'elle peut elle seule peut faire donc de Young et Gilbert ils diraient bon d'autres personnes peuvent aider les pauvres d'autres personnes peuvent faire de la conservation d'autres personnes peuvent lutter pour les droits civiques mais il n'y a que les chrétiens qui peuvent proclamer Christ mort et ressuscité donc surtout vu le fait qu'il n'y a pas de verser à la clé aller protéger la nature contre la destruction du péché humain ce qu'on devrait faire en tant qu'église c'est essentiellement contrer nos efforts et concentrer nos efforts et nos ressources sur la proclamation et la formation des disciples alors je ne sais pas si si vous voyez des problèmes avec ça ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réagir on voit on voit déjà un problème de légitimité Jésus a fait beaucoup de miracles mais c'était pour pour imposer sa légitimité en tant que en tant que Dieu fils de Dieu capable de faire les miracles concerne étant placé dans le monde quelle légitimité aurions-nous de uniquement proclamer la parole en témoignant d'une certaine indifférence aux enjeux de ce que de ce que vivent les gens du monde et notamment ces enjeux de la création on pourrait penser à ce passage je crois c'est dans acte 10 quand on décrit le ministère de Jésus c'est acte 10 38 Jésus qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui donc Jésus prêchait mais Jésus agitait aussi et si nous sommes envoyés au nom de Jésus proclamer et agir ne peuvent pas être séparés effectivement quelque part une proclamation où il n'y a pas de changement de vie pas d'action derrière c'est une proclamation tronquée je pense que je pense que De Jong et Gilbert ils ont envie en disant cela de valoriser la proclamation de l'évangile et de valoriser la formation chrétienne mais pour moi quelque part ils finissent par dévaloriser les deux parce que une proclamation d'un évangile qui n'a pas d'impact dans tous les domaines de la vie c'est une proclamation tronquée et une prétendue formation de disciples qui ne change pas notre façon d'être et notre façon d'agir par rapport aux questions sociétaux sociétales de notre temps par rapport à l'urgence écologique c'est une formation tronquée aussi donc tout est lié on ne peut pas isoler un élément ou un autre et dire que c'est plus important je préfère quelque part voir la question un peu comme une roue et effectivement même si je dirais on ne peut pas séparer la proclamation et l'action on peut dire que cet évangile cet évangile de la croix de la victoire de Jésus à la croix de l'appel à la repentance c'est la foi c'est au centre de la roue quelque part et tout le reste que ce soit la proclamation verbale de ce message que ce soit la démonstration de la réalité de ce message par des actes c'est comme les autres parties de la roue qui y sont attachées ça ne suffit pas juste de faire le bien ça ne suffit pas juste d'agir en faveur de l'environnement si cette action n'est pas intentionnellement n'a pas intentionnellement une visée de montrer la seigneurie et la gloire et la beauté du Christ ça peut être une action utile mais ce n'est pas une action spécifiquement chrétienne tout ce que nous faisons doit être relié à ce désir de glorifier Christ il peut y avoir des moments quand une proclamation verbale n'est pas possible ou n'est pas appropriée mais nous aurons toujours ce désir que ceux que nous servons les gens que nous servons puissent reconnaître Christ comme seigneur et en en prenant soin de l'environnement aussi bon heureusement je pense que les montagnes et les forêts les animaux n'ont pas besoin de leçons de notre part pour glorifier le Seigneur mais notre désir c'est que les êtres humains puissent aussi voir sa gloire et sa beauté à travers notre action je pense quand même que je disais les remarques il faut faire attention à la dérive si on est trop emballé par le soin pour l'écologie comme cela on risque enfin certains pas nous mais certains des personnes que nous entraînons dans ce mouvement risquent de s'emballer pour l'objet de la sauvegarde de la création et oublier les racines je dis ça par exemple on est particulièrement préoccupé enfin préoccupé attentif au label église verte que les chrétiens ne s'en saisissent pas simplement pour faire comme les colibris ou autre et qu'ils oublient la valeur on sait comment la croix rouge a été fondée par des chrétiens et qui se rappelle encore que la croix rouge est chrétienne la cimade etc donc même si on ne veut pas aller jusqu'au bout comme le dit ce livre il faut être aussi vigilant parce que l'action n'efface pas ou ne passe pas au cours du temps oublier les racines comme tu as bien mis il y a le cœur de la roue qu'il ne faut pas oublier oui merci Jean-Pierre effectivement j'ai choisi cet exemple de Gilbert et de Young parce que je sais qu'un bon nombre d'entre nous évoluent dans les milieux évangéliques où c'est peut-être cette tentation-là qui peut être le plus présent mais effectivement ça peut être dans l'autre sens ça peut être qu'on est chrétien et qu'on met beaucoup d'accent sur la sauvegarde de la création sur la justice ou sur le service mais on oublie le lien essentiel avec la proclamation et la formation chrétienne oui oui tout est tout est possible comme écueil ça nous amène à la question quelle place pour Arosha dans le corps de Christ quelle place pour des associations spécialisées dans un aspect ou un autre de la mission nous ne sommes pas des églises locales nous ne sommes pas une église bien sûr et pourtant on fait partie aussi en tant qu'individu et en tant qu'association on fait partie de ce corps de Christ qui doit agir dans la complémentarité et tout comme il y a des chrétiens qui sont envoyés par l'église spécialisés dans la proclamation des évangélistes à plein temps des profs de théologie à l'institut biblique des médecins missionnaires des avocats missionnaires il y a tout à fait une place pour des personnes comme Colline qui est ici ce soir qui est spécialisée dans la conservation et qui est effectivement envoyée par l'église de Jésus-Christ pour cette mission qui fait partie de la mission de l'église donc je pense qu'on doit pleinement reconnaître cette place pour des gens qui se spécialisent dans le sauvegarde de la création qui ont des compétences spécifiques qui passent une grande partie de leur temps sur cela mais on peut encore une fois faire le parallèle avec la proclamation il va y avoir des chrétiens qui sont évangélistes à plein temps qui vont se former pour cela et ça va être vraiment un peu le point focal de leur vie de leur service pour le Seigneur n'empêche que tout chrétien est appelé à être prêt à donner la raison pour l'espérance qui est en lui et dans l'aspect du sauvegarde de la création tout chrétien est appelé à agir à se positionner à son niveau à son niveau dans sa vie quotidienne dans sa vie en société dans sa vie de citoyen et donc il y a ces deux niveaux qui doivent être valorisés et qui sont tous les deux importants et tous les deux valables bien sûr on ne deviendra pas tous Timothée Schwartz et on ne deviendra pas tous experts dans le domaine de l'écologie mais nous avons tous un rôle à jouer j'ai mis une petite citation de Christopher Wright que j'aime bien en fait je vais vous recommander une ou deux de ses livres à la fin je voudrais bien qu'on laisse un peu de temps pour travailler en petit groupe je pense oui que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni dans notre spiritualité on est petit n'est-ce pas notre tête est petite bon je parle pour moi c'est compliqué pour nous de vraiment tout saisir en même temps donc on est toujours tenté de séparer les choses que Dieu a unies soit on pense à l'évangile comme quelque chose qui est très axé sur l'individu c'est assez naturel pour nous parce qu'on est dans une société plutôt individualiste et on a tendance à oublier le côté cosmique de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pourtant si on regarde un Corinthien 15 à 25 on en avait parlé tout à l'heure Paul parle des effets de la victoire de Jésus à la croix sur la création toute entière si vous avez si vous avez le temps plus tard de regarder Colossiens 1 15 à 16 et puis il parle de l'Église le corps du Christ dans le verset 18 et c'est seulement après dans le verset 21 quand il dit « Et vous ? » Et vous, individu vous avez été réconcilié avec Dieu donc nous avons besoin de ne pas oublier l'importance d'une réponse individuelle à l'Évangile mais aussi de garder en tête l'échelle cosmique l'échelle qui touche toute la création humaine et non humaine ce Christ qui est en train de réconcilier toute chose Dieu qui est en train de réconcilier toute chose à lui-même en Christ Dans certaines traditions on met beaucoup d'accent aussi sur l'importance de croire l'orthodoxie et c'est biblique bien sûr Paul dit aux Romains Romains 1 verset 16 « J'ai pas honte de l'Évangile de Christ et la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit du juif d'abord mais aussi du non-juif et oui dans l'Évangile de Jean Jean 3 aussi on a cette action sur l'importance de croire mais il y a aussi l'aspect qu'on doit vivre ce qu'on a reçu là c'était le verset qu'on a cité tout à l'heure Jésus dit aux douze « Faites des disciples baptisés et enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai ordonné juste cocher les cases au niveau orthodoxie croire ce qu'il faut croire à accepter certaines propositions certaines affirmations dans certaines traditions on a mis beaucoup d'accent sur cela mais on a un peu oublié comme Jacques le dit dans Jacques chapitre 2 que la foi sont les œuvres et mort et une foi qui est morte pardon une foi qui est vivante se traduit toujours par un changement de vie j'ai pensé à ce monsieur Jean-Frédéric Auberlin on a des Alsaciens là ce soir je ne sais plus si on a des Alsaciens c'était un pasteur alsacien oui 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 il y a plein d'Alsaciens un grand personnage chez nous oui voilà c'est le premier qui a fait du développement rural tout à fait donc bien sûr ce n'était pas un écologiste il ne faut pas être un anachroniste là-dessus mais c'était un pasteur qui apparemment était très attaché à la parole de Dieu qui apportait des enseignements très directs très simples au peuple mais qui il allait être aumônier des armées et puis il a choisi finalement de servir dans un coin assez pauvre assez reculé à l'époque dans les montagnes il se préoccupait de l'éducation de ses paroissiens préparer les jeunes pour des métiers mais aussi soulever une réflexion plus poussée sur les communications parce que c'était des coins qui étaient très isolés donc très pauvres l'amélioration des sols l'agriculture il s'intéressait à l'histoire naturelle aussi et ce qui ce qui m'a frappé aussi c'est qu'il n'a pas du tout agi tout seul c'est lui qui est célèbre mais il y avait plusieurs notamment des femmes qui ont beaucoup contribué à son oeuvre sa femme Madeleine Salomé-Vitter qui était fille d'un prof à la fac où il avait étudié la théologie je crois qui était vraiment aussi une collaboratrice Louise Schepler qui à la base était une servante dans la maison mais finalement a aussi beaucoup travaillé au développement des projets Sarah Banzem qui a apparemment un peu inventé l'idée d'école maternelle et puis oui on se pose la question et aujourd'hui où sont les personnes et où sont quelque part les équipes qui peuvent mettre ensemble des personnes avec des profils des dons complémentaires des formations complémentaires pour que l'Église puisse manifester cette mission intégrale avec des aspects divers qui touchent différents éléments de la vie et qui sont tous reliés à la Seigneurie de Christ si Jésus Christ est Seigneur qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça change dans notre rapport à l'environnement mais qu'est-ce que ça change aussi dans notre rapport au travail dans notre rapport à notre finance à nos finances à tous les différents domaines de notre vie tout est relié n'est-ce pas et bien sûr la partie environnementale a un impact surtout sur nos choix de carrière sur nos dépenses sur nos choix de consommation sur nos choix de voyage et d'habitation sur plein de choses mais réfléchissons aussi comment tout cela est réfléchi et relié à la Seigneurie de Jésus Christ voilà ça c'est le petit livre que je lis avec ma fille où j'ai trouvé l'histoire de Jean-Frédéric Aubert là il y a aussi oui ces deux choses proclamées et démontrées qui sont trop souvent séparées mais qui en fait ont besoin d'aller ensemble donc je vous invite je pense Jean-François va vous mettre en groupe dans quelques instants un groupe de trois personnes et imaginons vous êtes à l'église vous êtes en train de discuter avec une personne de votre église que vous ne connaissez pas très bien ou que vous connaissez bien peu importe et cette personne dit je n'ai rien contre l'idée de prendre soin de la nature chacun son truc mais la mission de l'église est de proclamer l'évangile et de faire des disciples alors comment est-ce que tu vas répondre à cette personne merci pour votre participation à chacun qui parle il parle peut-être pas assez spécifiquement des questions écologiques mais il est assez intéressant sur la notion de la mission intégrale et en particulier sur comment l'église au niveau mondial doit se concevoir comme un corps parfois nous chrétiens occidentaux on peut être un petit peu isolés dans notre coin oublier qu'on n'est qu'une petite partie de l'église de Christ donc un bon livre pour réfléchir sur la mission au niveau de toute la terre que Dieu a créée pour ceux qui aiment bien lire en anglais ce livre de Chris Wright The Mission of God's People Chris Wright est un théologien qui a beaucoup travaillé avec Arosha qui a des liens assez forts avec Arosha il est déjà venu au Kourmet n'est-ce pas comme intervenant et il a aussi beaucoup travaillé avec le mouvement de Lausanne qui est un organisme où il y a beaucoup de réflexions sur l'évangélisation mais aussi sur la mission au sens large et donc il a une réflexion très pertinente sur la mission du peuple de Dieu et sur la place de la sauvegarde de la création dans cela donc je vous le recommande et puis les deux articles que vous avez déjà reçus sur le site de Miché France si vous n'avez pas envie d'acheter un livre voilà